Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un matériau un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude d'analyser et qui pourtant est très présent dans nos consultations. On va le voir, c'est les courriers de patients, les lettres de douleur. Les courriers de patients, donc ce matériel qui est souvent au fond du dossier avec la formule sanguine, la CRP et puis un compte rendu de radio. Et en fait, dans ces lettres de douleur, dans ces courriers de patients, il nous semble qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses parfois plus ou moins agréables sur le parcours des patients, sur ce qu'ils ont vécu, leur ressenti vis-à-vis du personnel soignant, qui est parfois violent, qui est parfois très fort. Et donc, je voulais vous parler de cette expérience, de ce travail que nous avons mené sur ces courriers de patients, ces courriers de patients, ces appels à l'aide, qui ne sont absolument pas demandés, qui ne sont pas nécessaires, mais que les patients adressent de façon spontanée, parfois avant leur consultation. Alors, vous avez parfois des patients assez célèbres. Ici, vous avez un dénommé Marcel, qui écrit à son médecin. Voilà, vous savez que Marcel Proust avait dans sa famille des médecins, bien sûr, et puis qu'il a une relation très particulière à la médecine, aux symptômes, etc. Et donc, vous voyez ici ce fameux courrier de Marcel, mais on va aller vers des courriers d'auteurs un peu moins connus, mais avec tout aussi une portée, je dirais, littéraire et narrative, parfois tout aussi importante que celle que Marcel Proust a développée dans ses œuvres. Alors ici, voilà, quand les patients nous écrivent, ici, je vous ai mis quelques exemples de courriers, de ces courriers, donc, qui sont joints à la demande du médecin et aux coordonnées du patient pour qu'on puisse le joindre. C'est les demandes, les recommandations de l'HAS. Nos patients dans les centres de la douleur ne peuvent être adressés spontanément. Il faut qu'il y ait une demande de médecin et souvent, cette demande de médecin, on va le voir, est associée à des courriers de patients. Ici, vous avez depuis deux ans, je lutte. On voit qu'il y a déjà un combat contre une névralgie cervicobracale. Je ne veux plus la laisser, laisser la douleur me gâcher la vie. J'ai l'impression d'avoir déjà fait beaucoup seul, mais beaucoup, mais seul, je n'y arriverai pas. Donc là, un appel vraiment à l'aide, un appel pour ne plus être que la vie soit gâchée par la douleur. Et puis là, on voit déjà une notion de parcours. J'ai suivi un nombre pléthorique de traitements médicaux qui n'ont eu aucune efficacité. Pouvez-vous faire quelque chose ? Donc ça, on l'a tous connu. Et ici, donc ça, c'était des exemples, mais je vous ai aussi sorti ces courriers où d'emblée, il faut aussi se poser la question, on en parlera tout à l'heure, de la forme. Ici, tout ça fait référence à un nouveau champ de la médecine qu'on appelle la médecine narrative, qui va s'intéresser, je dirais, à la narration du patient comme un récit de vie, comme un roman, comme une oeuvre de création. Le patient raconte son parcours, son vécu, je dirais, de malade. Et il faut le voir comme une oeuvre de création, une création dans laquelle, bien sûr, la souffrance est au cœur de la création. Mais dans toute création, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde, bien sûr, le style, on regarde ce qui est signifié, mais on regarde aussi la forme. Ici, vous voyez un courrier de patient avec des chapitres très bien faits. Et chaque chapitre correspond. Ici, on voit quelqu'un qui a une organisation de pensée bien faite, avec des chapitres qui nous sont proposés. Ici, c'est l'histoire, les symptômes de l'électricité dans un bras ankylosé. Ici, des coups de fatigue, donc ceux qui sont en dehors de la douleur. Et puis, cela semble entraîner les conséquences de ces douleurs. Et à la fin, une conclusion. En bref, je n'en peux plus de ces douleurs. Et mon moral s'en ressent, malgré un tempérament plutôt gai. Voilà. Je sollicite d'urgence une consultation pour un traitement antidouleur. Donc, une lettre bien construite. Donc, on s'intéresse aussi à la forme. Ici, une lettre manuscrite. Je suis actuellement infirmière. Je souffre depuis des années de fibromyalgie. Mes douleurs et la fatigue écrasante m'invalident beaucoup. Voilà. Et j'attends beaucoup de votre aide, bien cordialement. Donc, ici, un professionnel de santé qui attend aussi de ses collègues d'autres soignants de l'aide. Ici, une lettre manuscrite plus simple et assez touchante aussi. Et puis, on a ici des courriers plus courts, plus directs, bien que remis. Donc, c'est quelqu'un qui a eu un traumatisme avec une fracture, bien que remis. Mon bras et mon épaule sont affreusement douloureux du fait d'une algodistrophie. Donc là, ici, on a un diagnostic. Donc, le diagnostic nous est donné dans le courrier de patient. Ici, alors, c'est un autre style qui peut parfois être un peu... Donc, on peut sourire, mais on voit ici la relation qui est induite déjà avec le médecin, l'équipe. Madame, monsieur, je viens respectueusement vous demander de m'accorder en rendez-vous. Agré, madame, monsieur, mes salutations et profond respect. Et à la fin, respectueusement. Donc, voilà, on est ici dans une relation qui, déjà, augure d'un certain respect. Alors, ici, on est un peu proustien. Là, c'est le petit frère de Proust qui nous écrit. Voilà. Et là, d'emblée, une écriture assez dense, beaucoup de symptômes, beaucoup de détails. Donc là, c'est une lettre qu'on va lire peut-être parfois plus rapidement que la précédente. Voilà. Et pour résumer, donc, tous ces courriers sont très forts. Nous, on a pris maintenant l'habitude de les lire, de les analyser, de les intégrer dans notre, je dirais, consultation. Parce qu'il y a une force, une force dans ce courrier. Une amie m'a dit que vous l'aviez beaucoup soulagé. Donc là, on est déjà, notre égo est déjà un peu flatté. Donc, ça annonce une consultation, donc, où il y a beaucoup d'attentes, mais on est dans une situation plutôt positive. Je me tourne vers vous. J'ai besoin de me rétablir le plus rapidement avec votre aide. Je suis seul avec deux enfants, donc une détresse. Et puis là, par contre, c'est des courriers qui annoncent des difficultés. Celui-là. Voilà. J'ai été suivi par deux centres de la douleur et je suis en procès avec le dernier. Voilà. Donc là, celui-là, on l'a pris, mais on lui a mis un certain délai d'attente. Voilà. Donc, ces courriers de consultation de patients sont vraiment des documents uniques. Ils sont des documents uniques car ils sont spontanés. On n'a jamais demandé à un patient de nous décrire son état, sa demande, son parcours. C'est en général réservé à ce qui va se passer pendant la consultation. Ils sont avant la visite. Ils ne sont absolument pas influencés par notre regard, puisque c'est en dehors de la relation. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la narration libre, mais orientée. Et on peut se poser la question. Pourquoi un courrier? Pourquoi? Pourquoi faire? Pour qui? À qui s'adresse aussi? Ce n'est pas toujours pour le médecin, pour l'équipe. Des fois, on a l'impression d'une demande qui se fait ailleurs. Et tout ça, dans un contexte, bien sûr, de nos centres de la douleur qui sont vécus un peu comme des sanctuaires. Pour arriver dans un centre de la douleur, il faut parfois le mériter. Il y a un délai long. Il faut écrire. Il faut déjà que quelqu'un réponde au téléphone pour vous donner l'adresse. Voilà. Et avoir le bon numéro de téléphone. Donc, c'est un peu un parcours du combattant. Et ce parcours du combattant, bien sûr, il nous est fixé par la H.A.S. qui, en 2008, a dit les centres de la douleur, ces structures sont des structures de second recours, sans accès direct, uniquement sur demande d'un courrier médical. Alors, nous, nous avons l'habitude, bien sûr, dans nos centres. Vous avez, avant cet exposé, déjà rempli des questionnaires, fait un score, etc. Et nous, dans nos centres de la douleur, bien sûr, on a une évaluation qui est quand même, je dirais, assez normée, parfois réductrice. Alors, on essaye d'en sortir, bien sûr. Mais avec ces HAD, QDSA, BPI, QCD, etc., toutes ces échelles qui cherchent à objectiver cette expérience de la douleur, on a construit, nous, avec la H.A.S. et toutes ces autorités, toute la réflexion autour de la douleur, une évaluation qui est très précise sur la douleur, le ressenti, l'expérience, les comorbidités, etc. Mais finalement, quelle place pour la narration, quelle place pour le récit du patient, son expérience ? Alors, ça, bien sûr, ça va être variable selon l'expérience de chacun. Mais moi, je reçois souvent des externes en consultation. Et les externes, quand ils vont à la fac de médecine, on leur apprend. Quand vous voyez un patient, vous commencez par lui demander ses antécédents. Alors là, il y a déjà une erreur, déjà une erreur. Demander au patient, est-ce que sa grand-mère a eu une ménopause précoce, alors que lui, il vient pour des douleurs extrêmement intenses après un accident de voiture où sa compagne a perdu la vie. On voit bien que tout de suite, on remet le patient dans une approche très normée. Les antécédents, bien sûr, c'est important. Mais moi, je passe mon temps à dire aux externes, on ne commence pas par les antécédents. On commence par demander au patient pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il a à dire. Et on le laisse parler librement, sans l'interrompre. Et après, on va lui demander si sa grand-mère a eu une fracture du col, ou son grand-père a un cancer de la prostate. Des choses qui ne sont pas forcément utiles, mais on ne commence pas par les antécédents. Et déjà, ça, c'est déjà important, laisser la place à la narration chez nos patients. Et tout ça, dans un contexte que je voudrais rappeler, qui est que la douleur, la maladie de la douleur, on est dans des histoires qui ne sont pas très prestigieuses. Pourquoi ces courriers de patients ? Ça vient de là. Ici, c'est une étude intéressante qui a été faite sur le prestige des maladies. On a demandé à des médecins norvégiens de scorer sur 38 maladies le prestige des maladies. Ça peut paraître un peu aberrant d'avoir des maladies prestigieuses ou pas. Mais on va voir que ces 38 maladies... Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. En tout cas, en haut, vous avez l'infarctus du myocarde, la leucémie, la rupture de rate. Donc, tout ça, c'est numéro 1, 2, 3, que ce soit pour les seniors docteurs, pour les médecins généralistes et pour les étudiants. Et on voit que, quelle que soit la catégorie, les maladies de la douleur et notamment la fibromyalgie, c'est numéro 38. Donc, alors, ils ont refait ça. Je ne sais pas si je l'ai. Non, ils ont refait ça trois fois à trois fois successivement. En 90, 2004 et 2014. Et en 24 ans, la fibromyalgie reste numéro 38. Voilà. Alors, le cancer du testicule a gagné deux points et le cancer de l'ovaire en a perdu un. Mais il faut voir aussi la répartition par sexe de ces médecins. Alors, tout ça pour dire qu'on est dans une démarche d'évidence base médecine, bien sûr, où on classe les patients douleurs nociceptives, douleurs neuropathiques, douleurs nociplastiques. C'est le nouveau, le nouveau, le nouveau descripteur, troisième descripteur de la douleur. Mais décrire les expériences de l'invisible, il faut aller au delà de l'évidence base médecine. C'est ce qu'on appelle la narrative base médecine, c'est à dire analyser les demandes des patients douloureux chroniques pour en déterminer les raisons, les dimensions. Tout ça pour dire que, bien sûr, et moi, au premier plan, je me suis battu pendant des années pour qu'on fasse les EVA douleurs. Mais clairement, dans la douleur chronique, ça ne sert à rien. S'il y a un message à vous donner, ne faites pas une EVA pour un patient douloureux chronique. Ça ne sert à rien. Tout le monde est à 10 voire 15 sur 10. Et même quand les gens vont mieux, ils sont toujours à 15. Donc, ça ne sert à rien. L'EVA, c'est pour la douleur aiguë, le post-opératoire, la douleur induite par les soins. Donc, il faut plutôt se situer dans une démarche plutôt qualitative que quantitative, plus et chronique. Alors, notre travail, ça a été donc d'analyser ces courriers de patients à partir d'une grille qualitative. On a commencé à travailler sur 12 courriers. Et puis, avec l'aide du département d'anthropologie de Paris Descartes, on a analysé ces courriers pour en évaluer les dimensions, guider l'analyse. Et après, de façon prospective, on a évalué les courriers sur une période de trois mois. Alors, je ne vous livrerai pas aussi aujourd'hui, mais il y avait une partie de l'étude qui était aussi pour analyser le ressenti du médecin quand il lisait le courrier du patient. Mais ça, peut être, je reviendrai dans deux ans ou trois ans pour vous donner cette partie de l'étude. Alors, les résultats de notre étude, eh bien, globalement, sur 138 demandes de rendez vous en trois mois dans notre centre à Cochin, on a eu 30% de courriers. Donc, c'est assez fréquent. Donc, un tiers des patients accompagnent leur demande de prise en charge dans un centre de la douleur par un courrier, un courrier qui décrit leur parcours, leurs demandes, leurs attentes, leurs ressentis. Et ce pourcentage est plus important chez les femmes, 34%, que chez les hommes, 21%. Alors, qui sont ces patients qui écrivent? C'est en majorité, ici, c'est par tranche d'âge. Globalement, ceux qui écrivent le plus, mais c'est aussi ceux qui consultent le plus. C'est la population. Alors, en tout cas, pour notre centre, je pense que peut être il y a des variations, bien sûr, selon les centres. Dans notre centre, c'est la population de 45 à 55 ans qui écrit le plus. Les jeunes écrivent peut être moins. Alors, on n'a pas encore de SMS pour ces populations là, mais peut être que dans l'avenir, ce sera intéressant à évaluer. Et puis, pourquoi, dans quelles conditions ils écrivent? Alors, ici, on retrouve la fibromyalgie comme une pathologie pour lesquelles les patients ont souvent un besoin d'écrire, d'expliquer, besoin de reconnaissance et de préparer la consultation. Par rapport, des fois, à un vécu désagréable qu'ils ont pu avoir avec des consultations préalables. Également, donc, toutes les pathologies ostéoarticulaires, les lombagies. Mais c'est aussi lié à la population qu'on voit, nous, à Cochin, qui est quand même majoritairement une population ostéoarticulaire et rhumatologique. En tout cas, les pathologies en mal de reconnaissance, comme la fibromyalgie, sont très représentées dans ces courriers de patients. Alors, la forme de ces courriers, globalement, dans notre population, le manuscrit est encore très utilisé. Et donc, dans la moitié des cas, on a eu des manuscrits, donc, écrits à la main. On a, donc, ordinateur, bien sûr. Et puis, on a encore un ou deux qui tapaient à la machine, donc, avec des machines qui fonctionnent encore. C'était assez émouvant d'avoir ces courriers sur des machines. Alors, qu'est-ce qui émerge de ces demandes dans ces courriers? C'est d'abord raccourcir le délai d'attente. Bien sûr, c'est une demande de rendez vous. Donc, d'abord, raccourcir le délai d'attente, être sûr d'être bien pris en charge dans ce centre et de ne pas être envoyé dans un autre centre. Donc, je tiens vraiment à venir ici. Être sûr aussi d'être pris en charge par un médecin précis, si on a été recommandé. Confirmer aussi la demande du médecin qui est souvent, je dirais, un peu elliptique. Le médecin qui envoie un courrier au centre de la douleur, parfois n'est pas très descriptif. Je vous envoie à Madame Untel parce qu'elle a mal. Bon, donc, effectivement, là, le patient se dit je vais quand même un peu doubler cette demande. Voilà fournir des éléments biographiques et cliniques pour soi, mais aussi sur les proches, sur les enfants, les parents, le parcours. Et puis, on a donc souvent, de façon intéressante, des solutions qui sont demandées. J'aimerais bien faire de l'hypnose, de l'acupuncture, participer à de l'éducation. J'ai vu que vous faisiez de l'éducation thérapeutique et puis aussi prévenir. Attention, je suis allergique à ça. Je ne supporte pas ça. J'ai déjà pris tel médicament. Ça ne m'a pas du tout réussi. Donc, ce courrier de patient, c'est une mine d'informations en quelques mots sur le parcours, sur cette demande de reconnaissance, sur le contexte, l'histoire du patient, les dimensions de la douleur et ses attentes. Et d'emblée, qu'est ce qu'on peut voir, nous? C'est comment est ce qu'il gère sa douleur, c'est à dire ce qu'on appelle le locus of control. Est ce qu'il est déjà actif dans sa prise en charge et d'écrire un courrier, c'est déjà quand même prendre en charge quelque chose de façon active. Ou est ce que pour lui, tout ce qui lui arrive et la fatalité, il est complètement passif face à ça. Et ça permet aussi parfois déjà de démarrer, nous, notre façon de concevoir la prise en charge avec ce patient. Alors voilà ici une analyse un peu qualitative de ces dimensions. Donc, sans, je dirais sans surprise, on va retrouver ce qu'on évalue chez nos patients. Une dimension physique, bien sûr. Donc, la description de la douleur, la notion du handicap, de retentissement et les attentes. Je veux être soulagé. Une dimension psycho affective. La douleur est un compagnon de vie avec son, je dirais, son corollaire, la privation, tout ce que ça a privé dans la vie. Et donc, les attentes, une demande diagnostique ou de soulagement. La dimension sociale, elle est beaucoup plus importante. C'est vraiment ce qui ressort de façon importante. Ce qui se passe au niveau professionnel, familial. Et puis, la dimension nouvelle que nous avons trouvé par rapport à tous les questionnaires que vous pouvez faire passer à vos patients et qui sont recommandés par l'HAS et anciennement par l'ANES. C'est la dimension matérielle, la dimension de temps. On ne s'intéresse pas assez à la notion de temps, de temporalité chez nos patients. C'est une douleur qui dure depuis toute la vie. C'est une douleur, je pense qu'elle ne va jamais s'arrêter. Donc, la notion de temps de la douleur, la notion de guérison, la notion de délai pour avoir un rendez vous, toute cette notion de temporalité qui est au cœur, je dirais, d'une dimension qu'on a perçue ici dans ces courriers et qu'on ne percevait pas assez peut être par les autres évaluations qu'on fait avec nos patients. Voilà le temps de la douleur, le temps du diagnostic. On a mis cinq ans à trouver ce que j'avais. On a mis quatre ans à donner un nom à ma douleur. On a mis deux ans à me proposer tel traitement. Le temps est vraiment au cœur, je dirais, si je devais résumer l'analyse de nos patients, au cœur de ces courriers et bien sûr, vers le futur, quel temps de guérison, quel temps de prise en charge. Tout ça pour donner, pour dire que cette analyse de courrier de patients, c'est au cœur d'une nouvelle connaissance, ce qu'on appelle la médecine narrative, avec des auteurs très connus qui s'y intéressent depuis des années, notamment à Columbia, à New York, c'est Rita Sharon, qui décrit la médecine narrative comme l'exercice médical au fait de la théorie et de la pratique de la lecture. C'est à dire écouter un patient comme on écoute une histoire, comme on écoute une pièce de théâtre ou comme on lit un roman. Et dans ce roman, il y a des étapes, il y a des bouleversements, il y a des retournements. Et donc, quand on écoute ces patients comme ça, eh bien, c'est une nouvelle écoute qui est tout à fait, bien sûr, complémentaire de l'écoute médicale, mais qui introduit aussi une relation tout à fait différente. Si vous le comparez à demander d'emblée au patient quels sont ses antécédents, si vous lui demandez de raconter d'emblée son histoire, vous aurez ce qui est important pour lui. Par exemple, j'ai eu il n'y a pas longtemps une patiente qui a eu un cancer du sein et qui a également eu une algodistrophie. L'externe l'avait vu avant moi, donc a fait tout un a mis en avant vraiment le cancer du sein comme quelque chose d'important. Et en fait, quand j'ai vu la patiente, pour elle, le cancer du sein, c'était rien. Ce qui était au cœur de son problème, c'était l'algodistrophie. Donc, écouter le patient pour voir ce qui est pour lui le problème et, je dirais, le cœur de son roman, de son parcours. Et ici, c'est une nouvelle façon, je dirais, c'est là où les sciences humaines ou la littérature nous apprend à écouter les patients autrement. Avec si on regarde les spécialistes du roman et de la littérature, ici, c'est Jeunette, un grand spécialiste qui distingue l'histoire. C'est l'ensemble des événements racontés, le récit, où là, on va s'intéresser à la forme du récit et la narration, le fait de raconter. Et je pense que quand on écoute nos patients, c'est intéressant d'avoir ces trois niveaux. C'est-à-dire, toute histoire, c'est une transformation, un passage d'un état antérieur à un état postérieur. Et donc, comment s'est fait ce récit et comment s'est instauré la narration? Voilà tout ça pour introduire cette médecine narrative ou narrative based médecine qui doit s'intégrer à nos pratiques. Ici, l'exemple des courriers est une illustration. Mais déjà, quand on écoute nos patients, on peut aussi les faire écrire. Mais quand on les écoute de cette façon là, on les entend autrement. Alors, les questions que ces courriers posent, bien sûr, pourquoi ces patients ont eu le besoin d'écrire? Voilà. Est ce que le fait d'écrire aussi les a aidés à mieux préparer leur consultation? Il y a des associations de patients à l'heure actuelle qui aident les patients douloureux à préparer la consultation avec un médecin de la douleur ou un médecin, n'importe quel médecin, parce qu'on sait que parler de sa douleur, ça suscite parfois des réactions vives de la part des médecins ou des professionnels de soins. Donc, est ce que ici, le fait d'écrire, ça a préparé mieux la consultation? Qu'est ce qu'on a, nous, comme outils pour les analyser? Et puis, est ce que peut être on pourrait développer plus ces courriers ou laisser de façon spontanée comme ça se fait ici pour un tiers des courriers? Alors, je vous mets ici quelques références pour ouvrir donc la réflexion. Si vous voulez lire, c'est surtout Rita Sharon, donc ce médecin, cette femme médecin new-yorkaise qui travaille à Columbia, qui a donc publié, vous voyez ici, dans des très grandes revues, dans le JAMA, dans New England et avec un livre qui est traduit en français sur la médecine narrative, qui nous explique donc toute cette façon tout à fait fascinante d'écouter les patients. Alors moi, je fais des cours aux étudiants en médecine pour leur apprendre cette écoute de la médecine narrative avec beaucoup d'exercices où on fait écrire les étudiants en médecine pour qu'eux-mêmes comprennent comment on peut écouter un patient. Si vous voulez simplement vous voir un exemple de médecine narrative tout à fait fascinant, j'ai lu récemment un livre de Philippe Lançon, un journaliste de libération de Charlie Hebdo qui a été victime de l'attentat de Charlie, qui écrit dans le Lambeau, qui décrit toute son histoire. Et je vous conseille de lire ce livre qui est tout à fait fascinant sur sa façon de vivre les soins, de vivre la maladie, de vivre. Et ici, on est vraiment dans une expérience de médecine narrative aussi belle qu'intéressante. Voilà pour conclure. Donc, les courriers de patients, c'est une narration nouvelle que je vous invite à décrypter. Sortez de vos dossiers les courriers de patients et mettez les en avant. On peut même les discuter avec les patients. C'est un premier contact avant la visite qui n'est pas neutre. Reste à savoir quel est l'impact sur nous de cette relation. Donc, en introduction, c'était le courrier de Proust. Ici, c'est le courrier de Arthaud à son médecin, un psychiatre. Et là aussi, on aurait beaucoup à dire sur ces lettres de Arthaud à son psychiatre. Pour conclure, je dirais surtout que nous avons appris à écouter. La médecine de la douleur, c'est une médecine de l'écoute, bien sûr. Mais savoir lire ici avec cette médecine narrative, je dirais, nous permettrait probablement d'encore mieux entendre nos patients. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.